bonjour commentaire au piment fort ici Claude Dubé aujourd'hui une revue bien spéciale puisqu'il ne s'agit pas d'une sauce mais plutôt d'une gourmandise alors c'est un chocolat au piment que je me suis procuré chez Espace Houblon on peut voir si on connait bien le logo Espace Houblon sur la 25e avenue à Saint-Eustache et j'imagine qu'il est aussi disponible à l'heure sur la Mascouche donc c'est du chocolat chaud chocolat donc épicé j'aurais bien aimé vous donner la liste d'ingrédients toutefois il n'y en a pas sur l'emballage alors allons-y par la déduction du chocolat et du piment ouf quel esprit aiguisé donc évidemment on va y aller avec un bon petit morceau alors bien qu'il soit déjà dans une enveloppe principale il est aussi dans une seconde enveloppe à l'intérieur de l'emballage donc chocolat c'est bon c'est bon humm 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 donc sur le cou en bouche On ne recevait pas vraiment de piquant. C'est une fois qu'on avale le chocolat. J'ai écouté déjà des chocolats épicés de la sorte. Qui venait chercher un petit peu le devant de la bouche. Lui, au niveau du devant de la bouche, il vient vous chercher un petit peu au niveau de la ronde. Les lèvres, bon, j'imagine que si je frottais le chocolat sur mes lèvres, je sentirais peut-être un petit piquant. Pour l'instant, non, absolument rien. Au niveau du bout de la langue, c'est très 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 léger. Je l'ai vraiment senti plutôt au niveau de la gorge, vraiment une bouche d'é avalée. Alors, évidemment, il est assez dur de pouvoir vous dire de quel piment, au juste, il s'agit. Mais, j'aime bien. OK. 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 Deuxième morceau. Donc, au niveau de la gorge, évidemment, on le sent toujours. Bon, petite chaleur. Et là, je viens chercher un peu le dessus de la langue, là. Plutôt la partie arrière. C'est un piment, là, qui vient nous chercher. Je vous dirais, tiens, les 7-Pot ont tendance à venir nous chercher le derrière de la bouche et la gorge, là. Écoutez, je ne vous dis pas que c'est du 7-Pot, évidemment. On ignore vraiment le piment qui a été utilisé, mais chaleur plutôt vers le fond de la bouche et la gorge. Intensité, évidemment, ce n'est pas extrêmement intense. Le chocolat est dingue, évidemment, aussi. Mais, un bon petit piquin, un bon petit piquin. J'ai essayé, moi, des chocolats à l'Espelette, là, de Lindt, qui sont vendus, là, dans les grandes surfaces, les grands magasins, les pharmacies, un petit peu, etc. Où le piquin n'a pas cette intensité. Alors, un peu plus intense, là, que les chocolats traditionnels qu'on a rencontrés jusqu'ici. Mais, évidemment, bonne saveur de chocolat et le piment, de bouchée en bouchée, là, je sens qu'il manque, hein. Je vais en refaire dans les morceaux. Hum, alors, c'est excellent. Hum, alors, bien que je fasse exprès. Pour le mâcher du bout des dents, là, puis le garder dans le devant de la bouche. C'est vraiment, là, le derrière. Là, je le ressens au niveau du palais. Le palais, là, mais vers le fond. Pas vers le devant, toujours vers le fond. Je le ressens sur le palais, la langue, la gorge. Et, évidemment, c'est pas une très, très grande intensité. C'est juste vous donner, hum, un bon petit piquin. Alors, excellent, excellent chocolat. Je dois admettre, là, que dans les chocolats que j'ai essayés déjà, ils se cassent parmi les bons. Hum, alors, pas une petite gâterie. Sans trop d'intensité, mais tout de même, c'est un bon petit piquin. Hum, si j'avais à côté de ma saveur, j'adore le chocolat. Donc, je lui donnais un neuf. Au niveau du brûlant, versus les autres chocolats auxquels que j'ai essayés, je dirais peut-être un petit 2.5. Hum, évidemment, un 2.5 chocolat, je comparerais pas ça à un 2.5 sauce. Le chocolat, du fait que c'est onctueux, c'est sucré, on dirait que ça semble atténuer le piquin. Mais, tout de même, là, c'est juste pour signaler que, oui, on a une petite intensité à aller chercher, là. Encore une fois, c'est au niveau de la gorge, le palais, mais du côté du fond du palais et du fond de la langue, là. Le devant est encore bien, est encore insensible au brûlant. Alors, chocolat chaud, bonne petite gâterie, là, que vous pouvez vous procurer chez l'Espace Hublon, sur la 25e avenue à Saint-Eustache, ou alors sur la salle de Mascouche. Alors, merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada